alors coucou les filles aujourd'hui c'est ma première vidéo je vais vous présenter mes produits de chez iHerb mes tops et mes flops alors on va commencer par les shampoings de cette marque de la marque Acure alors ces shampoings c'était pour réparer ces shampoings c'était pour réparer les cheveux alors le shampoing et l'après shampoing je n'ai pas vu de différence le shampoing sent très très bon c'est plutôt des des flops pour moi ces shampoings parce qu'ils ne m'ont pas du tout réparé les cheveux ils n'ont pas du tout du tout réparé les cheveux alors voilà pourquoi c'est des flops pour moi je suis très déçue c'était dommage parce que j'attendais beaucoup de ces shampoings le shampoing il me reste la moitié le conditionneur il me reste plus de la moitié ici voilà pour ces shampoings c'est dommage je les avais je les avais bien aimé au début en plus l'odeur sent très très bon voilà pour ces shampoings alors on va continuer avec les shampoings de la marque des air essence voilà ces shampoings c'était pour la brillance je n'ai pas vu de différence je les ai testé je n'ai pas vu de différence pour de la brillance ou ou de mes cheveux sur la brillance sur mes cheveux je n'ai pas vu la différence alors très déçu aussi de ses shampoings mais ils sont très bien pour il lisse il répare vraiment les cheveux cela ils sont très bien pour ça mais pour la brillance ce n'est pas le cas mais sinon très très bien pour réparer les cheveux voilà pour ces shampoings toujours de la marque des air essence j'avais acheté les shampoings à la noix de coco voilà et ces shampoings et ce shampoing et l'après shampoing sont très très bien je suis très très contente de ces shampoings c'est vraiment des shampoings qui réparent vraiment les cheveux secs ça les nourrit ça les hydrate ça fait tout en fait c'est c'est vraiment des shampoings qui sont très très bien je recommande ces shampoings à toutes les filles qui ont les cheveux secs à très secs parce que vraiment ces shampoings c'est le shampoing et l'après shampoing sont très très bien le shampoing il me reste la moitié et après shampoing, j'en ai presque je suis à la fin voilà je suis très très contente de ces shampoings voilà pour pour ça, alors toujours pour les cheveux, j'ai acheté un conditionneur de la marque Avalon Organic et ce conditionneur m'a vraiment ce conditionneur j'attendais beaucoup de ce conditionneur parce que j'avais les cheveux vraiment très très sec et ce conditionneur m'a pas du tout réparé les cheveux c'est c'est un conditionneur ils sont très bons la menthe la menthe, je sais pas comment on peut dire mais ce conditionneur je n'arrive pas à l'utiliser parce qu'il m'a je n'arrive pas à l'utiliser parce qu'il m'a laissé les cheveux très très gras une fois quand je l'ai mis sur mes cheveux voilà pour ça très très gras il m'a laissé vraiment les cheveux très très gras mais en fait ça m'a laissé un film gras sur les cheveux et on aurait dit que je ne me t'ai pas lavé les cheveux alors je n'ai pas vraiment aimé je suis là et je n'arrive pas vraiment à le terminer alors voilà pour ce petit produit toujours pour les cheveux j'avais acheté de la marque Désarécence à la note coco soin anti frisottis et thermoprotecteur je vais vous dire ce shampoing j'attendais beaucoup aussi de ce shampoing pour les frisottis parce que j'en ai beaucoup sur les cheveux et ce truc je n'arrive pas du tout du tout à l'utiliser parce que quand je le mets sur mes cheveux l'odeur ça sent le plastique je ne sais pas comment vous dire mais c'est vraiment l'odeur est très très désagréable alors voilà pour ce produit là je n'arrive même pas à le terminer comme vous pouvez le voir ici je suis là je n'arrive pas du tout à le terminer même pas à l'utiliser parce que l'utiliser l'odeur je déteste alors on va continuer sur le visage alors j'ai acheté un savon pour le visage de la marque Désarécence toujours à l'aloe vera et au concombre et ce produit je l'adore mais sauf qu'il me fait il me donne la peau très très sèche c'est dommage mais j'adore ce produit quand même je ne le rachèterai pas du tout parce que pour l'instant je ne commande pas sur iHerb mais j'ai envie de tester d'autres produits aussi pour le visage et celui-là me laisse vraiment la peau très très sèche et je n'aime pas du tout parce qu'il faut que je mette de la crème et c'est très très désagréable mais sinon c'est un produit très très bien alors c'est un peu un côté et un peu de l'autre parce que je ne sais pas s'il est dans mes flops ou dans mes tops alors voilà pour ce produit toujours pour le visage j'ai acheté cette éponge de la marque EcoTools et c'est une éponge pour nettoyer le visage et cette éponge depuis que je l'ai je n'arrête pas de me laver le visage le soir et j'adore cette éponge qui me lave super bien le visage bon j'ai toujours ce petit problème que j'ai sur le visage qu'à chaque fois que je me lave le visage j'ai la peau sèche mais sinon j'adore cette éponge et comme je vous l'ai dit tout à l'heure j'adore j'adore me laver avec cette éponge le soir le visage et voilà pour ce petit produit toujours pour le visage j'avais acheté ce savon là je vais aller vous chercher la boîte j'ai acheté ce savon pour l'acné et la boîte est comme ceci c'était pour le traitement d'acné et ce savon est très très bien il enlève super bien les boutons il assèche surtout les boutons en fait pour les faire partir et ce savon est très très bien il faut l'utiliser deux fois par semaine il faut le laisser une minute sur votre visage et il est très très bien et je le conseille pour tous ceux qui ont de l'acné ce savon parce qu'il est très très bien il enlève super bien les boutons deux à trois jours vous n'avez plus de boutons et c'est super voilà pour ce produit alors on va continuer sur les pinceaux de la marque EcoTools alors ce pinceau là c'est un pinceau pour le bronzer il n'y a rien du tout alors ce pinceau je l'avais acheté pour mettre ma poudre mais en fait je n'avais pas vu sur le site que c'était marqué pour le bronzer mais il est très très bien il est très doux il attrape vraiment bien la matière c'est un pinceau qui est très très bien voilà pour ce pinceau là je l'adore et après je vais vous présenter les pinceaux pour les yeux je vous montrerai le pinceau après pour les lèvres c'est des pinceaux en deux embouts comme vous pouvez le voir et ces pinceaux sont merveilleux je ne sais pas comment vous dire mais je les adore et avant j'avais les pinceaux Wheel Technique je vais vous les montrer dans la vidéo parce que je les avais acheté aussi chez iHerb et ces pinceaux alors les pinceaux de chez EcoTools je les adore j'arrive à attraper de la matière j'arrive à faire ce que vous voulez avec et voilà pour ces pinceaux après je vais vous présenter le pinceau à lèvres de chez EcoTools toujours il est très bien parce qu'on peut le mettre dans le sac si on veut bon moi j'ai un petit souci c'est que le bouchon ne tient pas mais sinon il est très très bien il applique très très bien la matière c'est un pinceau que je recommande à tout le monde si elles aiment bien mettre leur rouge à lèvres mettre leur rouge à lèvres avec un pinceau et puis si elles veulent mettre leur rouge à lèvres aussi si elles veulent mettre le pinceau dans le sac c'est très très bien aussi parce qu'il y a le bouchon parce qu'il y a le bouchon alors voilà pour ce pinceau alors je vais vous chercher tout de suite les pinceaux de chez Real Technique de là je ne sais plus c'est pour les yeux je crois les violets alors je ne les aime pas du tout sauf celui-là je l'aime bien je ne les aime pas du tout parce que en fait je n'arrive pas du tout à attraper de la matière je n'arrive même pas du tout à estomper avec celui-là ça je l'ai déjà testé en eyeliner il est très très bien mais je n'en vois pas l'utilité parce que j'en ai d'autres et celui-là je l'ai testé en eyeliner aussi et il fait de trop gros traits celui-là je l'ai testé en rat de cils et je n'ai pas trop trop aimé et puis en plus il ne prend pas beaucoup de la matière lui aussi alors très déçu de ces 4 là de ces 4 pinceaux là et celui-là je l'adore pour estomper parce qu'il est très très bien c'est le seul que j'adore pardon c'est le seul que j'adore il est très très dense très très bien voilà pour ces pinceaux je ne vais pas m'étaler dessus parce que je suis très très déçue de ces pinceaux là voilà on va continuer sur le maquillage alors j'avais acheté cette petite si je vais arriver j'ai tout défait mon j'ai acheté cette petite palette là de la marque ELF pardon j'ai mis l'envers voilà j'avais acheté cette palette parce que j'adore j'aime bien les couleurs les couleurs c'est moi en fait les couleurs c'est vraiment moi sauf celui-là mais bon c'est très bien aussi de mettre une couleur plus foncée j'aime bien les couleurs mais j'aurais préféré que celui-là soit vraiment plus plus doré que que là voilà qu'est-ce que je pourrais dire de cette palette d'autres rien de spécial alors le numéro de la palette c'est le 21622 je ne vais pas vous prononcer le mot parce que je suis nulle je vous le mettrai peut-être en barre d'infos voilà alors excusez-moi ça avait coupé alors j'étais en train de parler de mon rouge à lèvres ELF alors la couleur c'est un 82 466 et le nom c'est un rich red il est très très bien j'aime bien la couleur quand je le mets sur les lèvres il vire un peu au rose je ne sais pas si vous voyez bien il vient un peu au rose et j'aime bien le bâtonnet enfin j'aime bien comment il est fait voilà pour ce rouge à lèvres c'est dans mes tops après j'ai acheté un gloss de la marque Physician Formula j'adore le packaging parce qu'il y a une petite chaussure avec un noeud et puis là il y a un ruban tout autour très très joli là il y a une bouche et là il y a la marque Physician Formula il est très sympa c'est un rose parce qu'il y avait le rouge mais j'ai préféré prendre le rose il est comme comme ceci voilà c'est un rose alors avant je ne l'aimais pas trop mais de plus en plus je l'ai mis sur les lèvres et en fait on ne le sent plus il est là le rose vous voyez rouge en fait il est de la même couleur que mes ongles ça c'est le rouge et ça c'est le rose alors je l'aime très très bien il ne tient pas très bien sur les lèvres mais en fait quand vous le mettez vous n'avez plus de sensation que vous avez un gloss c'est vraiment très bien sauf que quand vous mangez il ne tient pas du tout il faut en remettre c'est ça le petit inconvénient de ce produit mais sinon il est très très bien je l'adore et voilà alors si vous avez aimé cette vidéo il va falloir que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt bisous tu c'est une deuxième journée à la nuit attendre la dernière journée plant mais choose dombe vous Merci.